Musique Bonjour à tous, bienvenue depuis Molenne en mer d'Iroise pour un métropolitain exceptionnel. Nous sommes reçus chez Didier Skiban, il est ici chez lui dans son petit Castellic, vous l'entendez d'ores et déjà à son piano, rencontre avec Didier Skiban qui fait cette semaine son métropolitain. Didier, Didier en breton, merci de nous accueillir ici chez toi. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon pied-à-mère à Molenne qui s'appelle le Castellic, le petit Castel, le petit château. Alors ici, on va parler avec toi dans un instant tout au long de ce métropolitain qui t'est consacré, de ton parcours, de ton actualité et aussi de ce lieu très emblématique, Molenne pour toi, même si tu es né à Poudalmézo. Mais on va parler de toute cette histoire avant l'ATB des Beatles parce que même piano. Alors, j'explique, ça c'est un piano qui a 115 ans et je l'ai amené ici il y a 14 ans et je le possède depuis 30 ans. Et donc, la particularité de ce piano, une des particularités, c'est qu'il a appartenu, en tout cas, le même modèle, c'est un Blutner de Leipzig, 3 quarts de queue. Il a appartenu, il a servi pour la séance de Let It Be en 69 à Londres avec les Beatles. C'est le piano qui a enregistré McCartney, Lennon, etc. Et donc, c'est pas celui-là, c'est le même modèle. Et deuxième particularité, c'est qu'il possède une quatrième corde non frappée par les marteaux. C'est le seul piano au monde qui sonne par harmonie, par sympathie, exactement. Donc, il y a trois cordes frappées, une quatrième qui n'est pas frappée. Alors, on voit aussi depuis ce piétaner un paysage complètement sublime. À la mer d'Iroise, voilà, en face de nous. Molène. Molène, l'archipel de Molène, toutes les îles. L'archipel de Molène. Les sept îles. Alors, Molène, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure de cet album 1997 extraordinaire. C'est ici que ça se compose, que ça se met en musique ? Alors, je l'ai enregistré dans, pas dans le studio, j'ai enregistré dans l'église. Acoustique particulière. Oui, assez mauvaise acoustique pour un concert. C'est même exécrable. Mais par contre, quand on place bien les micros très proches du piano, on récupère un peu la réversion de l'église. Ça donne un son unique. Voilà, ça donne un son unique. Et je vais le refaire 15 ans après avec ce piano ici. Également avec un son unique. Je vais faire Molène 2. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Avant cela, trois regards ici à Molène. Un personnage extraordinaire. Erwan. Alors, Erwan, c'est une véritable histoire. Molène, c'est lui aussi son île. Fan de Johnny. Rencontre avec un pêcheur tout à fait particulier. Et un autre regard bonus. Tout ceci préparé par Philippe Berthoud. Natif de Molène, Erwan Leroux lui est resté fidèle, accroché comme une bernique à son rocher. Si Wesson est une île, Molène est un archipel maritime et terrestre avec ses légendes et son histoire, dont Erwan a voulu continuer à tenir le flambeau. Il est l'un de ces 150 qui résident ici à l'année dans une contrée faite de beauté sauvage, de catholicisme, d'entraide et de sauvetage en mer, suite à un dramatique naufrage au 19e siècle. Ici, Erwan, on est chez vous dans une maison qui a une âme. Un cœur, oui. Ici, c'est le cœur des hommes. D'ici est parti Michel Corolleur, mon grand-père. Le 18 juin 1940, les gens de ça, ceux de ça, comme on dit, sont partis le 23. Il se trouve qu'ici aussi, il s'est passé énormément de choses, énormément de rencontres. Et cette maison qui a 220 ans, elle est toujours aussi solide qu'avant. C'est une des maisons d'armateurs qui a une âme à Molène. Il y en a quelques-unes, elle en fait partie. Alors Erwan, les seigneurs au Castel, inscrits comme un emblème sur le cœur. Le cœur des hommes, Jean-Pierre Mariel, alias le maire de Molène, José Garcia, Barman et tous les autres, évidemment, que je ne vais pas nommer. C'est trop long. Une brochette d'artistes vraiment sincères qui ont aimé l'île pendant près de 23 jours. L'année dernière, déjà près d'un an, ça a été génial. Ça a été le cœur des hommes qui a vraiment battu très, très fort pendant le mois d'avril 2011. Joystar, Omar Sy. Alors Didier, Joystar, évidemment, lui, il a été formidable. Je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Il m'a dit qu'il habitait la banlieue. Moi aussi, j'habite la banlieue de Brest, dont j'ai dit, toi, on est fait pour s'entendre. Et vraiment, tous ont été vraiment bien. Omar Sy, Ramzy, Gabenman et tout le monde s'est vraiment comporté comme des chefs. Ils ont été iliens. Ça, c'est très, 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 très bien passé. Ça, j'avoue que ça m'a étonné vu le nombre de personnalités, disons, du cinéma qui était présent sur l'île. Tout simplement. Alors ici, moi, je dirais qu'il y a la R1 attitude. Johnny, derrière, tout ça aussi ? Non, 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 moi, j'ai créé mon fan club le 20 juillet 1976. Moi, je suis aujourd'hui président Bretagne. Je travaille avec Rémy Boué, qui est mon président, sur Paris. Très sincèrement, mon attitude à moi, elle est vraiment personnelle. Les autres, ils en font ce qu'ils veulent ou ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je vis ma vie à moi parce que ma plus grande des libertés, c'est l'océan. Et pour rester libre, je suis resté aussi un petit peu sur mon île parce que c'est ce qui m'a permis d'aller un peu partout dans le monde. La plus grande des autoroutes, elle est devant nous. C'est l'océan. Et en définitive, si je suis resté à Molen, c'est aussi pour garder cette indépendance qui, pour moi, est absolument nécessaire. C'est tout. Alors, Johnny, c'est quand même une part aussi importante de vous. Il représente quoi ? Jojo, c'est un frangin. Jojo, c'est une vie en parallèle. Beaucoup de plaisir. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse avant la musique, les spectacles et le showbiz. Moi, c'est l'être humain que je vois derrière Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est un artiste. Mais moi, ce qui me plaît le plus, si on veut, c'est dans le clip. Molen, évasion, c'est le nom de l'entreprise de Frédéric Lebousse qui propose ses services de balade en mer. On a quand même une quinzaine d'îlots à découvrir sur cet espace maritime qui fait partie de l'archipel de Molen. Donc, c'est une activité complémentaire. Parce que le métier de la pêche, c'est le petit métier qu'on fait à terre avec nos petits bateaux de pêche. Donc, ça nous permet de travailler le matin sur l'activité de pêche. Donc, de 4 heures à jusqu'à 10 heures du matin à peu près. Ce qui fait que ça nous laisse du temps dans la journée après de pouvoir proposer aux gens qui sont en escale sur Molen ou en passage sur Molen ou sur la pointe finissaire des services de balade en mer pour faire découvrir cet espace-là. En arrière-plan, on va avoir l'île de Banek qu'on va commencer à apercevoir tout à l'heure en arrière-plan. Et ensuite, plus difficilement visible aujourd'hui parce que le temps est légèrement couvert dans la zone, on voit Wessan et le phare du Stiff, la tour à l'arbre du Stiff qu'on voit en haut, qui surplombe. Et vous allez jusque là-bas quand même ? Voilà, on est en limite de Wessan pour faire découvrir cet espace-là. Les éléments font qu'on a une protection naturelle de tout cet espace-là. Ce qui est important parce que ça évite la surfréquentation et ça garde le côté sauvage de cet environnement. Et là, vous trouvez que la mer est agitée aujourd'hui ? Ou c'est toujours comme ça ? Là, on a ce qu'on appelle un clapot de vent. Ce n'est pas une forte mer, c'est des vents. On a quand même 7 à 8 beaux ports de vent aujourd'hui. Dès qu'on décroche un peu de ces zones abris, qu'on appelle les zones abris sur ces îlots-là, on se retrouve avec ce petit clapot qui est formé automatiquement. C'est vrai qu'on a du soleil, donc ça va aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ça remue un peu plus dès qu'on décroche. Donc si on retrouve dans des zones écartées, donc vraiment écartées les plateaux de l'archipel, là, ça va remuer sérieux. Parce qu'il faut savoir que tous ces îlots et toutes ces îles qu'on a autour de Molen ont été fréquentées à certaines périodes des siècles qui ont passés, du dernier siècle. Donc il y a eu du monde à travailler là-dessus. Donc il y a une histoire très forte aussi par rapport à ces îlots. Donc ça permet aussi aux gens de découvrir ce qui s'est passé sur ces espaces et quelle a été la vie de ces gens sur ces îlots. Donc les Guémoniers en grande partie, mais aussi d'autres qui ont eu des fermes, qui ont été des envois d'accueil à un moment. Et donc tout ça, ça existait sur ces îles. Donc c'est important de le dire, que ça a été fréquenté. L'archipel de Molen, sa faune, sa flore, son histoire. Frédéric Le Bousse propose ses prestations toute l'année sur son Arval, bateau semi-rigide d'une capacité de 12 passagers. Vosoul de Jacques Brel, un hommage naturel, puisque l'artiste belge est celui qui a le plus impressionné, Alain Trévarin, vieux complice de Didier Esquivant. C'est un beau mariage, le piano du pauvre et le piano à bretelles, le piano du riche, comme on disait aussi, le piano à queue. Voilà, c'est un très beau mariage que justement Marcel Azola a suscité en premier avec une pianiste très brillante qui s'appelle Lina Bossati. Et que, alors que ses confrères à Marcel Azola, Verschurenne et Yvette Horner, faisaient du musette, voilà, lui, il faisait déjà du jazz avec une pianiste hors pair. Une anecdote aussi, c'est qu'un jour, donc après notre rencontre avec Didier, je lui dis, écoute, il y a mon professeur Marcel Azola qui aimerait bien avoir une pièce que tu puisses lui écrire. Et en fait, Didier a écrit un morceau qui était très jazz, qui convenait tout à fait aux deux instruments. Et donc, en fait, c'est pas Marcel Azola qui l'a enregistré, c'est Didier et moi qui l'avons enregistré. C'est vraiment une histoire de duo qui redémarre, en fait. Ce duo, ce qui vend Trévarin, on l'avait laissé un petit peu en retrait parce qu'on pensait qu'il fallait jouer avec plein d'autres gens. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs depuis, mais on ne s'est jamais quitté, évidemment. Et puis là, vraiment, on a énormément de plaisir de se retrouver et dans la vie et dans la musique. Voilà pour ces trois regards, ici, à Molène. Vraiment, Didier, ici, c'est quelque chose vraiment d'incomparable. Racontez-nous un peu cette histoire née à Plou d'Almézo, mais Molène a toujours fait partie de votre vie et de votre famille. Juste un mot avant, dans le Télégramme ce matin, ils annonçaient un temps exécrable. La preuve. En revenant à Plou d'Almézo, je suis né en 1959 à Plou d'Almézo, c'était en face, à Porcel. Et puis, mes parents, arrière-grands-parents, étaient originières de l'île de Molène. Donc, il y a plein de skivons, on en voit dans le cimetière. Il en reste encore quelques vivants, ce sont des arrières-petits cousins. Donc, quand j'ai voulu enregistrer mon disque il y a 15 ans, le disque de Molène, c'était un retour aux sources, par rapport à mes parents, à mon histoire. Alors, Dider, il faut absolument parler de ce Castellic où nous étions tout à l'heure ensemble, parce que là, c'est une très, très belle histoire d'amitié. Complètement. C'était mon ami Robert. Nous, on l'appelait Bobic, ça veut dire le petit Robert, parce qu'il connaissait tout. C'était une encyclopédie de l'île. Le papa d'Erwan. Le papa d'Erwan. Que l'on a vu tout à l'heure. C'est celui qui a construit le Castel Randao. Et donc, il m'a prêté une partie de son garage, il y a 14 ans, après le disque de Molène. Il m'a dit, Didier, tu fais ce que tu veux. J'ai demandé à Fred, le marin pêcheur, de faire un petit cabanon. J'avais mis mon piano. Et là, Robert m'a dit, écoute Didier, on va faire un truc dans les règles. Je te loue sur une période de 99 ans pour un loyer de 1 franc par mois. Et tu es chez toi pendant 99 ans. Sans signature, c'est une parole d'homme. Sauf que je me suis fait avoir quelques années plus tard, parce qu'on est passé à l'euro. Donc j'ai eu 650% d'augmentation. Donc je considère que tous les hiliars de Molène sont des voleurs. Didier, en tout cas, on va essayer de mieux connaître ce parcours, parce que la musique et le piano, ça vient très jeune, très vite. À l'âge de 8 ans, à Pudaméso, je faisais de la lutte bretonne. Je n'aimais pas ça du tout. Et du football. J'ai fait deux matchs. Et un jour de marché, j'ai entendu un son qui sortait de l'église. C'était un jeune brestois qui, pendant l'été, venait faire ses gammes. J'ai dit à ma mère, j'arrête la lutte bretonne, j'arrête le football. C'est ça que je veux faire. Quelques années plus tard, il y a mon oncle qui tenait le dancing, la tocade à Pudaméso, qui invite Claude François. Et pour Claude François, pour le gala, il achète un piano à queue. Là, je suis passé de la flûte avec au piano à queue. Parce que le lendemain, j'ai récupéré le piano. Génial ! Et le souvenir, Clo-Clo ? Aucun. Les closettes. Super. Alors, Didère, c'est vrai que la musique, c'est un fort ancrage dans cette identité bretonne que vous incarnez. Vous allez l'appuiser où, cette richesse, cette force et aussi l'émotion que dégagent vos notes ? Un petit peu. Moi, mon modèle en bretet, c'est Alan Steeble. Parmi d'autres. Mais mon inspiration, moi, elle vient de la musique, de la harpe, de la tradition bretonne. De la harpe, Christian Noguels. D'abord. Ensuite, du jazz. Je viens du jazz. Bill Evans, Coltrane, etc. Et ensuite, ça. C'est-à-dire la mer, la Bretagne, voilà. Ce sont mes trois sources d'inspiration. Le chiffre 3, important. 3, pour les ingrédients. Pour l'instant, c'est le chiffre 1. C'est votre premier live que vous nous offrez, que vous offrez aux téléspectateurs du Métropolitain. Très beau titre, hein ? Parabossoir, un thème traditionnel du pays de Redon. Au Castellic, chez vous, depuis Molène. On vous écoute, Didère. Sous-titrage ST' 501, 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 son sur scène que ce qu'on entend dans la salle. Il y a deux sons différents. La balance pour nous c'est faire le son de la scène, c'est-à-dire ce qu'on entend dans les retours. C'est pas du tout le même son, ça peut être différent en tout cas du son de la salle. Donc il y a deux ingénieurs du son, un sur le plateau et un dans la salle. Pour Didier Skibant c'était peu ou prou son 3500e concert en 35 ans de carrière, donné très souvent en salle de spectacle, mais aussi dans les églises, là où les artistes ne font pas de balance puisqu'il n'y a pas de sonorisation. En plus je suis de balance. Du signe de balance. De Rennes à Molenne avec vous Didier pour parler de votre actualité. Il faut déjà dire deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots, parce que ça, ça vous tient réellement à cœur. Pierre-Yves Moigne était mon professeur. Il est devenu mon maître actuellement. On travaille ensemble sur une symphonie, la troisième symphonie qu'on fait ensemble, qui va s'appeler la symphonie du Ponant. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour Pierre-Yves. Il y a Jacques Pellan et le centre d'art populaire de Brest qui vont lui rendre un hommage très important, beaucoup plus important que ce petit cadeau. Actuellement, j'ai travaillé avec Alain Trévard. On prépare un disque pour fin août que je vais enregistrer à Ports-Gouane chez moi avec Alain. On fait une tournée des chapelles, une dizaine de dates, plein de concerts. Je vais surtout enregistrer, enfin après Alain, ici à Molen sous mon piano Bluneur, Molen 2, le retour, 15 ans après. Une sorte de, voilà, pèlerinage, repèlerinage. J'ai comme projet également de, comment dirais-je, donc j'ai parlé de la symphonie, de Pierre-Yves, tellement de choses. Molen 2, 15 ans après ? Excuse-moi, j'écris un livre avec Frédéric Jambon, voilà. Alors, ce livre, vraiment, ça va être un véritable trésor parce qu'il y a énormément de choses que vous avez réellement envie de dire, Dider, et raconter sur votre atmosphère, votre univers. Oui, parce que rien que le titre, je te le donne en scope, c'est « Les pérégrinations d'un musicien au breton ». Ça veut tout dire. Que des anecdotes qui me sont arrivées lors de mes voyages, expériences ou enregistrements. Merci beaucoup, en tout cas, Dider, Didier Skiban, qui faisait cette semaine son métropolitain depuis son pied-à-mer, ici, à Molen. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette émission. Mention particulière à Gabi Aubert, de Radio Rennes, qui nous a aussi facilité ce métropolitain. Merci également à Dominique Jamotto, qui réalisait cette émission, avec Philippe Berthoud, bien évidemment, au reportage. Et à Marie Astrid, qui était avec nous cette semaine depuis Molen. Passez une excellente semaine à vous. On referme cette émission en musique, ce titre. Un cantique qu'on va interpréter avec Alain Trévard. Un simple cantique breton. Merci, Dider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501